Yes ! Salut Isa ! Aujourd'hui, je suis avec Isa Tripper qui était en équipe de France à l'époque en ski. Aujourd'hui, préparatrice mentale et je suis vraiment tenté de faire cette interview avec toi Isa parce que tu es la toute première préparatrice mentale à être rentrée dans le programme High Performance Academy. Donc Isa, toi, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans ce programme ? Alors moi, je suis venue te voir Pierre parce que du coup, je lançais un programme aussi de mon côté en préparation mentale et en fait, je rencontrais des gros blocages parce que je n'arrivais pas à faire des vidéos, à lancer mes vidéos, à écrire des articles, à mettre en avant. En fait, je suis quand même quelqu'un qui est assez réservé à la base et j'avais vraiment un blocage et je passais des mois à attendre pour aller faire une interview ou pour oser faire une vidéo. Et donc, j'ai vu le programme High Performance Academy sur Internet et je me suis dit, ah tiens, c'est intéressant. En plus, il a une bonne tête. Je vais aller voir ce qu'il fait. Et du coup, juste le fait de parler des blocages et de trouver des solutions en fait rapides surtout, c'est ça qui m'a intéressée. Et du coup, ça a fonctionné très vite en fait. Donc, c'est-à-dire qu'avant, tu avais des blocages à faire tes vidéos, etc. Et maintenant, tu es comment ? Maintenant, je suis hyper à l'aise. Je fais mes vidéos. J'en ai fait deux encore hier en haut de la montagne face à mon petit appareil photo. Des vidéos que je vais mettre rapidement sur Internet. Et en fait, ça se fait naturellement. Je suis plutôt relâchée devant. Je ne suis pas toute crispée comme je pouvais être les premières vidéos. Non, ça se fait tout naturellement en fait. J'ai même plus… En fait, j'avais peur vraiment du regard des autres. C'était vraiment ça qui me gênait. Qu'est-ce que vont penser les autres ? Qu'est-ce que je vais dégager ? Est-ce que je vais dire des conneries ? C'est ce genre de choses en fait. Et maintenant, en fait, je n'en ai plus rien à faire. Je n'ai vraiment aucun… Je fais de ça vraiment naturellement en fait. C'est ça, oui. De plus en plus naturellement. Et est-ce que tu pensais justement par rapport à tout ce que tu avais appris jusqu'ici qu'on pouvait être aussi rapide à débloquer les choses ? Non, c'est ça qui est incroyable avec ce programme. Et puis, les dépolarisations, c'est vraiment ça qui est vraiment puissant. C'est la rapidité. Je pense qu'on a fait juste après la première séance de dépolarisation directe. Je suis passée à l'action en fait dès le lendemain. J'ai fait des appels que je devais faire depuis deux mois. Et je les ai faits dans la foulée directement. Donc, c'est vraiment un déblocage qui a été d'une rapidité étonnante. C'est la différence avec… On parlait de prête mentale. La différence avec des outils classiques qui peuvent prendre des mois, des mois, des mois pour mettre en place. Là, ça se fait en une semaine, deux semaines. Ça se met en place. Et puis, sur la durée, maintenant, trois mois après, ça continue. C'est top. C'est ça par rapport à ce qu'on voit en préparation mentale classique. C'est que là, on n'utilise pas vraiment le conscient. Finalement, les choses derrière se transforment naturellement. C'est ça ? C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à te forcer à faire les choses. Oui, c'est ça. C'est que là, on va chercher dans l'inconscient. En fait, on ne fait pas grand-chose. On instille juste des petites choses. Mais nous, on ne s'en rend pas compte quand on fait la dépolarisation. Et en fait, ça se met en place tout naturellement. On n'a même pas à se forcer. On attend que ça vienne. Et ça se fait tout seul. C'est un peu magique. Et toi, justement, en tant que prep mental, qu'est-ce qu'on a vu ensemble dans le programme High Performance Academy ? Qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui en plus dans ta pratique ou de différents peut-être ? Moi, jusqu'à maintenant, je suivais des jeunes athlètes depuis trois ans et demi. Et en fait, j'arrivais à les aider à débloquer des choses. Mais je me rendais compte que ça revenait. Il y avait toujours des nouveaux blocages, des nouvelles choses qui revenaient. En fait, c'était en tournée un petit peu en rond. Je les ai aidés pendant un certain temps. Puis après, ça revenait. Et il y avait une espèce de, je pense, de dépendance du coup, un petit peu par rapport à moi. Ce qui n'est pas le but du préparateur mental. Et là, j'ai mis en place un peu des systèmes de bénéfices inconvénients qu'on apprend dans le programme. Et en fait, il y a eu vraiment des résultats très rapides sur des enfants qui, justement, qui se sont débloqués, qui ont pris du recul sur les choses, surtout. Ils ont pris du recul sur leurs objectifs, sur toute la pression qui se mettait sur les épaules. Ils ont vraiment pris du recul. Donc moi, oui, j'instille un peu des petites techniques du programme dans mes coachings. Et ça marche super bien. Et puis, tout le monde adhère. Et tout le monde me dit, ça fait bizarre. Et en fait, ça agit vraiment bien. Pour le moment, j'ai des super retours. C'est ça. Avec la dépolarisation, ça permet de stopper les révolutions d'un être humain et de pouvoir engendrer la rectitude et d'être dans l'évolution. Et toi, justement, on va dire la place de la dépolarisation dans la prep mentale et surtout pour les sportifs. Et moi, tu étais dans le sport de haut niveau aussi. Donc, tu connais les problématiques des sportifs de haut niveau, les blessures, le stress, les angoisses en tant que personne. Tu vois ça comment pour aujourd'hui, enfin même pour préparer un, le sportif pour ses compétitions, mais aussi en tant qu'être humain tout simplement. Comment tu vois ça en plus-value pour un sportif tout simplement de connaître les outils que l'on voit ensemble ? Ce qui est génial, c'est qu'à force de le pratiquer, ils peuvent le faire vraiment de manière autonome. C'est clair. Donc, une fois qu'ils ont bien compris le mécanisme, en fait, ils ne sont plus dépendants de personne. Ils font leur travail de leur côté. On peut leur donner la main, mais ça se fait quand même facilement tout seul. Et moi, ce que je vois, c'est que ça impacte directement leur vie de tous les jours. Et puis, le relationnel avec l'entourage, la famille, ils sont beaucoup plus détendus en fait. Du coup, il y a moins de frustration, il y a moins d'énervement. Et ça ne répercute pas que sur leur vie sportive. Ça a une répercussion vraiment sur la vie familiale et leur bien-être général. Ok. Et toi, justement, au-delà de ton plan professionnel, en quoi la dépolarisation, le programme, tu as apporté de la plus-value dans ta vie de tous les jours ? Moi, je dirais que je suis plus moi-même, en fait. Ok. J'arrive d'être moi-même et me moquer de ce qui se passe autour, de ce que peuvent penser les autres. Et moi, j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils avaient vu en effet des évolutions chez moi où j'étais super bien dans ma peau. Donc, voilà. Vraiment, de l'extérieur, ils me sentent beaucoup mieux dans ma peau, même si je suis en plein boulot, j'ai un peu de fatigue, etc. Mais ils sentent qu'au fond de moi, je suis vachement mieux, quoi. Oui, c'est comme tu l'as dit, même si tu as de la fatigue, tu es vraiment mieux. Et c'est ça qu'on voit à faire le programme, c'est qu'on ne vend pas du fantasme aux gens. On ne dit pas qu'un jour, tout sera beau, tout sera rose. Mais en revanche, on apprend à jouer avec les deux pour pouvoir évoluer. Oui. Et en fait, moi, c'est ce que je te disais l'autre fois. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau du cerveau, maintenant, j'arrive... Dès qu'il me se passe quelque chose dans ma vie, ça fait tout de suite le virage, en fait. Je n'ai pas de moment où j'ai des coups de moins bien, où c'est très court, en fait. Je reviens très vite à... Oui, mais pourquoi ? Et puis, j'avance tout de suite, en fait. Et c'est vraiment... Si tu intègres vraiment la méthode, tu peux l'appliquer sans avoir à refaire tout le travail à chaque fois. Ça se fait de manière assez automatique à l'intérieur, quoi. Donc, c'est facile, en fait. Finalement, tu vois la vie complètement différemment. Tu arrives à prendre du recul sur toutes les choses et c'est top, quoi. Et c'est top. Et justement, par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la thérapie, la préparation mentale, l'accompagnement, on dit que c'est long pour changer. Moi, c'est des croyances qu'il y a encore trois ans par rapport aux formations que j'avais faites que je pensais aussi. Aujourd'hui, après ce programme, tu en penses quoi ? Non, en fait, c'est faux. Non, mais moi, c'est pareil. On m'avait dit la méditation, c'est top. Il faut faire vraiment les 15 minutes par jour minimum pendant trois mois pour voir les effets. Moi, j'ai franchement eu du mal à tenir un mois. Donc, en fait, je n'ai jamais atteint les trois mois. Et du coup, c'est compliqué de mettre en place des heures de choses. Après, pour les gens, il y en a qui arrivent très bien d'avoir cette discipline-là. Et puis, le temps, ils sont patients, etc. Après, dans le milieu sportif, en général, ils ne sont pas très patients. Ils aiment pas, ça agit rapidement. On n'a pas le temps d'attendre, en fait. Donc, après, le mental est tout simplement un raccourci. Mais là, la dépolarisation et le programme de l'Académie de la haute performance, c'est un accélérateur en plus. C'est vraiment hyper rapide. Dans les trois mois, il y a des effets de dingue. Donc, c'est vraiment top. Cool. Super. Merci beaucoup, Isa. Est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui pourraient regarder ces vidéos qui ont peut-être des doutes, peut-être des hésitations, peut-être… Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour eux ? Ben, ne doutez pas. Allez-y à fond. Ça marche. C'est efficace. C'est du bonheur. On apprend plein de choses. Même dans le programme, en dehors de la dépolarisation, on apprend plein de choses. Une vision complètement différente aussi à la Pierre-David qui est top. et Pierre, il est super ouvert à discuter. Il est vraiment authentique, je dirais. Et il connaît énormément de choses qui peuvent aider le moindre sportif à évoluer très rapidement. Et puis, la dépolarisation, c'est tout simplement génial. C'est un peu de la magie, même si ce n'en est pas. En fait, c'est juste une méthode à suivre et ça marche du tonnerre. Donc, il faut y aller. Ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas de l'arnaque. Et donc, il faut y croire à fond. Ça marche pour tout. Le sportif, l'entrepreneur, la vie de tous les jours, n'importe qui, ça fonctionne. C'est top. Donc, allez-y. Allez-y. Cool. Merci, Isa. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu fais aussi maintenant partie de l'équipe, quoi. En mode soutien, coach. Aussi, à nouveau, prêt mental à dépolariser les gens. Donc, merci. C'est vraiment top. Et enfin, les gens, parce que toi, tu partages énormément de contenu pour les personnes qui sont dans le ski. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Alors moi, ils me retrouvent sur mon site internet isatripart.com et sur tous les réseaux, j'ai une chaîne YouTube, Isa Tripart, Facebook, Instagram. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux. Isa Tripart, coach par passion. Voilà. Donc, allez-y parce que voilà, Isa, elle a vraiment son expertise dans le sport de niveau et en ski. Donc, allez-y. Voilà, voilà. Écoute, merci beaucoup Isa et puis je te dis à très bientôt. Merci Pierre. À bientôt.